Bonjour, nous sommes enfin dans la version 9.2. On va vous présenter dans cette vidéo les nouveautés. Première nouveauté, les balances. Prie une balle, vous voyez qu'il y a un petit symbole auprès des postes comptables justement parce que le solde de ce poste ne correspond pas au type de ce poste. C'est-à-dire, par exemple, un poste de charge qui aurait un solde créditeur. Normalement, vous ne pouvez pas avoir ça. Voilà. Donc, si on va dans Configuration, Comptabilité, Plan Comptable, on peut, dans les différents postes produisant le poste comptable, changer le type de poste si c'est nécessaire. Ici, par exemple, on utilise le poste 755. On vérifie le solde et l'un solde débiteur, ce n'est pas bon. On peut regarder et on voit que ce poste comptable a un type produit. Ce n'est pas juste. Il aurait dû avoir un type charge ou produit inversé. Alors, l'autre nouveauté, c'est la clôture et l'ouverture des comptes. Soit l'année commence par un report de solde, c'est le défaut. C'est comme ça qu'on fait en Belgique. On ouvre les comptes de 0 à 5 chaque année. Donc, les balances commencent toujours au 1er janvier de l'exercice, enfin, le 1er jour de l'exercice, en tout cas. Tandis qu'en France, on n'a pas un report des soldes, mais une clôture des comptes 6 à 7. Et donc, là, évidemment, ce qui se passe, c'est que le 1er jour est le 1er jour du dossier. C'est le 1er jour du dossier. Quand on a écrit le dossier, on a initialisé les comptes et c'est à partir de là qu'on reprendra les soldes. Par exemple, ici, dans l'historique d'une fiche, on voit que ça vient depuis 2021. Si maintenant, je décide qu'il n'y a pas de retour des soldes, donc je rouvre à nouveau, je reprends l'historique, et là, je vois que j'ai un solde de l'année et un solde global. C'est le système français où les soldes sont fermés en fin d'année. Pour faciliter les choses, on a créé un menu pour faire les ouvertures et les clôtures. On accède directement ici. Et vous voyez, si on veut faire l'ouverture, on prend la partie gauche, validée. Donc on a 0 ici, 0, parce qu'en fait, il y a un exercice 2023. Et si on voulait clôturer, on prend l'exercice à clôturer. Et là, on va clôturer les comptes 6 à 7. Et on pourra le transférer dès que c'est validé. Si on ne le transfère pas, maintenant, parce qu'on attend des informations, des amortissements à faire par quelque chose, ce qu'on peut faire, c'est ne rien faire du tout. et automatiquement, la ligne est sauvegardée. Alors ici, vous pouvez soit la reprendre, la corriger, soit la transférer. Et si vous la transférez, vous aurez ici une opération liée. En cliquant dessus, vous voyez, vous avez le détail de l'opération. Évidemment, si vous avez trop de lignes, vous pouvez aussi les effacer pour ne conserver que ce qui est pertinent. Un autre changement, ce sont les pièces justificatives. Vous voyez, ici, nous sommes en mode manuel. Ça veut dire que, quand vous créez une opération de vente ou d'achat, le numéro de pièce doit être rentré manuellement. C'est entièrement votre responsabilité. En revanche, si vous le mettez en mode automatique, dans ce cas-là, le numéro de pièce n'est pas changeable. Vous ne pouvez pas le changer. Il sera automatiquement décidé pour vous. Ce qui est pratique dans les environnements où il y a plusieurs utilisateurs. Et en mode suggéré, on vous suggère un numéro de pièce, mais vous pouvez encore le modifier. Cependant, ça peut poser des problèmes parce que si vous le modifiez manuellement, il n'est pas incrémentable. Donc, dans un environnement où il y a beaucoup d'utilisateurs, ils vont mieux mettre en mode automatique. De toute façon, si vous voulez, certains utilisateurs auront la possibilité de modifier les pièces via la sécurité. Donc, ici, par exemple, dans Action, vous avez la possibilité de modifier le numéro de pièce pour un utilisateur précis. La plupart de nos projets sont dorénavant dans KidLab. On a réduit les branches pour n'avoir que deux branches, les stables et instables. La stable, vous devriez la prendre au fur et à mesure parce qu'on ne va pas forcément en faire une release. Et la branche instable sert de base pour tous les développeurs. Et si vous n'êtes pas développeur, vous ne voulez pas développer, n'utilisez pas cette branche. Je n'utilisez que la branche table qui contiendra toujours les derniers patches. Alors, il y a aussi le manuel qui est sur le GitLab. Si on clique dessus, on arrive sur tous les fichiers qui me permettent de faire le manuel. Donc, il y a la documentation complète à propos de ASCII Doctor qu'on utilise. L'avantage d'ASCII Doctor, c'est qu'on peut le transformer en PDF, en HTML ou en n'importe quel autre format, ce qui est terriblement efficace. On peut directement cliquer dessus. Alors, voilà le résultat. À quoi ressemble le manuel une fois qu'on l'a compilé. Voilà qui clôture l'annonce de la version 9.2 et de quelques nouveautés majeures.